La grande image n'a pas de forme La très grande image n'a pas de forme parce que ça vous laisse quand même une très grande l'espace pour l'imagination La liberté de l'imagination La langage poétique, c'est un langage pour moi qui n'a pas une forme définie La langage poétique il est fluide il est ambigu donc il est prêt pour être interprété d'une façon ou d'une autre comme un oeuvre symphonique par rapport à un opéra par une pièce d'opéra donc je pense que personnellement je préfère un oeuvre symphonique à l'opéra parce que l'opéra est trop anecdotique, il y a une histoire qui est figée, qui est définie donc dans la tradition de la peinture chinoise c'est toujours ça il y a une image mais sans que ce soit définitif alors ça cette porte qui est récurrent qui revient constamment dans mes tableaux pour moi ça représente la porte que vous retrouvez devant chaque de bâtiment et surtout devant les temples avant de franchir un temple ça c'est une porte symbolique donc entre ici et là-bas il y a une coupure il y a un marquage de temps de l'espace donc d'ici vous allez franchir la porte vers la spiritualité donc et dans les temples japonais cette forme de chose qui s'appelle les tolis t-o-r-i les tolis les tolis donc vous le retrouvez devant chaque temple et devant le tolis il y a un petit pack d'eau l'eau pour laver les mains l'eau c'est purifié c'est comme le patame dans l'église donc c'est l'idée de l'eau qui est présente et l'idée de tolis qui est monde matériel et pour aller vers le monde en retrait en retrait alors la spiritualité c'est toujours un petit peu quand même en retrait par rapport à ce monde de bruit de fureur etc donc cette tolis est constamment présent parce que bon je pense que dans l'art il y a des artistes qui sont très engagés dans dans les langages politiques dans les études psychologiques de chacun dans ce que vous voulez on est dans un monde de grande liberté donc l'art on dit qu'il n'est pas fonctionnel il est quelque part quand même fonctionnel il n'est pas fonctionnel dans ce sens qu'il n'est pas obligé d'être dicté par l'état par un message là on n'est pas nécessairement au service ni à un parti politique ni à une idéologie ni à l'église ni à quoi que ce soit mais l'artiste c'est quand même les personnalités concrètes qui vivent dans une société il incarne sans doute une idée de son époque donc il est ce qu'il produit est fonctionnel malgré tout c'est très difficile fonctionnel dans sa société dans sa société exactement l'art c'est pas celui-là que je viens de la faire il n'y a pas longtemps donc pour moi c'est un peu un paradis interdit donc c'est là donc il y a toujours cette ligne d'horizon je préfère garder cette ligne d'horizon au lieu d'aller dans l'abstraction complète parce que quand on est quand on va dans l'abstraction pendant trop longtemps j'ai l'impression de me perdre aussi un peu parce que bon il n'y a plus de lieu je peux moins dire des choses et en même temps je ne veux pas retourner dans la figuration non plus qui est trop figée trop figée voilà c'est pour ça je suis confortable dans cette grande image d'entre deux finalement un peu la voix du milieu l'entre le fameux entre le fameux entre le fameux entre François Junéa écrit ce poème quand j'ai parlé de ça parce que j'ai sollicité de nous accompagner à la Biennale de Venise pour ce nouveau mouvement qui s'appelle l'encre expérimentale donc très brillamment il a tout de suite trouvé déjà le sujet il a dit encre et entre donc c'est très intéressant parce que encre c'est l'origine c'est un langage particulier lié à une culture qui est l'Orient qui est à notre ancêtre et entre c'est entre l'Orient et l'Occident entre ici et là-bas dans le mot l'entre je vois l'ouverture et non pas la défense identitaire figée donc il y a cette ouverture vers l'autre et ce dialogue donc cette fécondité donc voilà il a proposé le mot fécondité à la place de identité et donc du coup là j'ai resté dans cette entre abstrait et figuration donc on peut appeler ça une figuration libre donc il y a une ligne d'horizon quand même et c'est aussi pour moi aussi une ligne d'horizon entre le monde physique et métaphysique entre le monde matériel et le monde spirituel le monde de retrait par rapport à ce monde qui nous entoure qui nous fatigue quotidiennement et bon alors donc il y a un petit pont qui nous permet d'aller vers là-bas mais en même temps il y a une fermeture devant c'est un refus est-ce que c'est un refus c'est un paradis perdu enfin perdu interdit interdit il y a des heureux élus qui sont là-bas et puis il y a cette petite parrière même si c'est une route parée en douceur pas violent mais c'est quand même un refus et avec cette cette personnalité ça représente une personnalité des pèlerins qui ont traversé probablement le désert la montagne la rivière pour en arriver là et puis se retrouver devant le devant un petit peu quelque part un refus bon je pense que si on fait une étude psychologique sur le statut des artistes c'est peut-être c'est peut-être tout simplement ce paradis perdu perdu c'est peut-être les musées les galeries ce que vous voulez ou alors cette volonté de chaque artiste cette envie d'inscrire dans l'éternel à travers les plateformes qui sont les musées nationaux qui ont été refusées à la majorité des artistes qui voilà qui ont fait la longue marche peut-être je ne sais pas c'est pas bon c'est paradis et le paradis pour moi c'est pas c'est pas son espace de création ah c'est c'est l'espace de création et en même temps pour moi c'est aussi l'écho que me renvoie la société la société et la personne qui aperçoit mes oeuvres parce que si je alors si je suis contente de créer toute seule dans mon coin c'est vrai c'est paradis il n'y a rien il n'y a pas un lieu plus beau que ce lieu quand je rentre dans ce dans cet atelier de cet espace je ferme ma porte j'éteins mon téléphone il y a une lumière qui vient de façon zénitale j'ai l'impression d'être la TS je fais ce que je veux mais si je me contente que de ça sans vouloir communiquer avec le monde avec le futur c'est comme si vous perdez le sens c'est comme si justement je perds un sens je pense que finalement tout l'artiste tout l'invention même la caméra tout la littérature toute la littérature tout ce qu'on a fait pratiquement aujourd'hui c'est les êtres humains c'est de vivre au-delà de notre vie physique et cette bréhérité de notre vie nous sommes très conscients donc par notre création nous pouvons aller au-delà c'est d'expandre dans le temps et dans l'espace et aussi dans le temps et surtout dans le temps et pour cette raison aussi que je suis adressée très fascinée par les stèles les stèles les stèles qu'est-ce qu'on ressent devant une stèle on ressent notre priorité c'est une volonté d'inscrire c'est la beauté de la poésie et de la calligraphie sur une pierre gravée dedans pour que la future génération puisse la voir donc les stèles c'est vraiment le point de relais entre le passé et le futur donc c'est ça c'est ça et en même temps quand tu es devant c'est la pérennité c'est la pérennité c'est l'éternel et à travers ça donc je pense que du coup le paradis c'est très intéressant la question que vous m'avez posée qu'est-ce que c'est le paradis pour une artiste pour moi c'est quand même s'inscrire atterrir s'inscrire dans l'éternel et à travers une plateforme ou à travers tout simplement mes oeuvres qui vont être laissées mais vous savez dans notre société l'artiste c'est peut-être celui qui se rapproche le plus des dieux en Grèce les demi-dieux c'était ça qui arrivait à créer c'est la création dans une relative grande liberté voilà donc alors dans l'art contemporain actuel la majorité d'artistes sont quand même dans le message politique la société a traversé les très grands drames politiques donc ça se comprend donc il y a une ressuscitation à tout ce que les gens ont ressenti durant la réaction culturelle donc ça ça a dominé l'art contemporain chinois pendant très longtemps c'est la poésie de Shelly oui c'est-à-dire alors je vais me dire ça si j'arrive encore à la répéter c'est la alors le désir de ah ok the desire of the desire of a meat for star of night for morrow the devotion to something afar from the sphere of our sorrow ok c'est bon c'est magnifique c'est très magnifique dévotion d'un petit mythe pour le star et de la nuit pour le jour donc il n'y aura jamais de rencontre donc c'est une dévotion pour quelque chose de loin dans l'esphère de notre misère de notre tristesse et désespoir de notre condition humaine voilà exactement notre condition humaine donc là-bas c'est peut-être le monde spirituel je ne sais pas ou alors c'est l'amour perdu donc c'est l'idéal perdu c'est c'est ou la recherche justement la recherche peut-être aussi la poursuite d'une illusion cette personnalité est définitivement en contemporation voilà dans une démarche envers ça et en même temps il y a l'idée de solitude et à chaque fois ces oeuvres ces figures ressemblent à des stèles des stèles que je retrouvais en Bretagne et en Corse donc je travaille je vous fais une conférence je travaille avec l'image de ces stèles dans mon ordinateur donc j'ai une série de photos de ces stèles j'appelle ça des stèles pour que ça me rappelle les stèles chinois en fait c'est des menhirs le menhir pour moi ça joue la même fonction c'est le témoin du temps c'est tout un mystère donc ils sont là malgré tout même si on ne comprend pas tout le mystère qui sont cachés derrière ces menhirs ils sont là alors que les personnes qui l'ont construite ne sont pas là et ils sont un témoin dans le fond assez pérenne exactement c'est toute cette question là donc c'est pas des figures nécessairement et là ici là-bas c'est plus sur les animaux j'ai un double de peinture une c'est l'homme-dieu et l'homme-animal donc j'ai fait l'homme-dieu en 2013 et l'homme-animal en 2014 je vais pouvoir je pense que vous allez pouvoir trouver ces deux tableaux qui sont sur mon site et puis un autre tableau qui est une autre toile deux autres toiles qui vont être exposées chez Jean-François Cazot qui sont plus encore la forme de des menhirs sont plus plus évident c'est carrément la forme de de ces menhirs avec des fois une croix dessus j'en ai vu un qui est magnifique en Bourgogne j'ai fait plusieurs photos magnifique elle est perdue dans le champ avec la robe on dirait presque installée déposée oui on est presque un prêtre ou un je sais pas quelqu'un qui marche dans le champ et la tête c'est une croix ok alors j'adore ces formes-là je les adore et aussi tout ce qui est caché derrière ces trois tableaux sont moins en ressent moins l'effet d'eau même si c'est l'encre c'est quand même de l'encre alors ce que j'aime dans l'encre c'est plus présent ici plus présent surtout dans celui-là et dans l'eau dans l'autre c'est l'idée d'improvisation c'est l'idée aussi de l'eau qui représente énormément la culture chinoise je vois beaucoup il y a le brume parce que l'eau se transforme en brume s'il veut il se transforme en glace dure s'il veut donc il est sous multiples formes et en même temps quand il est sous l'eau il est il peut aller partout il a une certaine souplesse numéro un quand vous êtes devant un régime qui est dur si vous cognez contre un régime dur ça s'éclate en revanche si vous êtes l'eau vous allez partout il y a pas mal de personnes qui disent que les chinois sont des gens sans principe mais bon ils sont peut-être davantage comme l'eau exactement parce que ça leur donne une très grande flexibilité et souplesse donc en revanche il n'y a pas la rigidité de l'organisation il n'y a pas non plus cette efficacité l'efficacité ne faisait jamais vraiment partie d'un but pour une culture non et pour la nature non plus voilà donc l'efficacité c'est vraiment la domination de la nature de l'homme par rapport tout le reste tout rationaliser tout voilà et donc pour moi la culture de l'eau ça nous renvoie vraiment à nos philosophies ancestrales le taoïste c'est la nature donc le tao il réclame il ne faut jamais construire un barrière il faut au contraire peut-être suivre le courant et essayer d'exploiter et au mieux en faveur de l'homme donc en fait dans toute la démarche de la peinture à l'eau que je fais c'est exactement ça donc j'ai envie de maîtriser mais je n'arrive pas c'est comme dans la vie on cherche à maîtriser un petit peu le cours de notre vie on cherche quand même à maîtriser on ne va pas tout laisser au hasard et en même temps il faut avoir ce sens de l'humidité pour accepter qu'on ne contrôle pas toujours il y a toujours des choses complètement arrivées à l'improviste et donc l'eau comme je travaille à plat la peinture à l'huile par exemple on travaille debout sur un chevalet ou sur un mur je ne fais pas de très peu d'espace on calcule mathématiquement l'objet l'homme dans l'ensemble donc tout est mathématisé rationalisé et géométrisé en revanche la peinture à l'eau il n'y a pas de forme complètement définie et l'eau ça coule la rouille la rouille de couler donc pour cette raison je travaille par terre et chaque matinée chaque journée je passe devant mes tableaux c'est une leçon de sens de humilité il y a parfois je dis franchement je suis j'arrive pas à contrôler ça il y a des moments de désespoir et par un moment j'arrive à tourner en bien un accident en ma faveur là je suis ravie donc c'est vraiment chaque tableau une expérience d'une vie parfois j'ai une intervention directe de pinceau donc ça c'est j'ai trempé le pinceau il était très large donc je peux parfaitement jouer alors j'étais même en train de penser à construire des pinceaux de cette grandeur avec des longues manches donc ici je peux mettre un peu plus de l'encre là un peu plus d'eau là c'est un peu de pigment du coup quand on sort quelque chose dans un congeste donc je peux avoir plusieurs textures qui pourront sortir donc il y a intégration aussi d'autres matériels que de l'eau il y a l'encre il y a l'eau il y a la sable il y a la colle etc. pour créer aussi un peu de texture dessus et l'intégration de pinceau bon c'est un peu plus limité qu'une peinture traditionnelle chinoise qui est plus graphique qui est plus graphique bon je ne sais pas à chaque fois je suis aussi dans le processus de recherche je pense que peut-être dans le futur j'ai intégré un peu plus de pinceaux dans le sens calligraphique du terme mais là quand je travaille en grand format peinture à l'eau une des plus grandes difficultés c'est que le point le plus lumineux sur le tableau c'est parce qu'on a rajouté dans la peinture à l'huile peinture à l'huile c'est le dernier attache très haut c'est le blanc ou blanc un peu ocre pour sortir la couleur très éclatante de blanc alors que là le point le plus clair c'est la toile c'est en papier où il n'y a rien voilà où c'est la réserve donc la difficulté technique que ça pose c'est que si vous ratez c'est fini vous ne pouvez pas revenir en arrière une des grandes difficultés de peinture à l'eau c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière encore une fois ça ressemble à la vie pourquoi la vie précieuse à mon avis cette irréversibilité de chaque instant et puis unicité de chaque être humain donc ça c'est bien expliqué dans l'idée de François Thierry donc je pense que ce sont des toiles humanistes oui ah c'est sûr et ici on a les violents qui devaient soit faire partie d'une autre exposition ou ce sont des nouveaux ou c'est ce qui m'a resté ok et puis je continue bon il y en a qui ont été collectionnés par les collectionneurs je les vends un par un aussi pour quand même que je puisse rentabiliser un peu tout ce que j'ai mis alors donc ça c'était c'était refait celui-là je crois c'est une reproduction encore une deuxième ah oui voilà alors là c'est le mélange de mes travaux photographiques ça c'est carrément la reproduction d'une peinture classique chinoise ok voilà donc vous voyez l'intervention du pinceau est très très fort tout est dans la technique du pinceau et là je suis dans mes propres travaux je suis allée plus loin dans la technique je fais avancer quand même dans la dans la présentation horizontale donc c'est un peu plus mais bon je reste toujours j'appelle ça l'encre expérimentale ou l'encre impression donc on donne une impression de l'encre pour élargir sa voix sans retourner à ça et sans aller jusque dans la peinture à l'huile j'ai vu une très grande passion pour la musique et pour la musique classique d'ailleurs qui était un peu interdite on écoute quand même et voilà donc cette passion pour la musique a resté jusqu'aujourd'hui ici j'ai dit mal à l'avaler j'ai dit mal à l'avaler donc je fais tout ce que je peux dans l'art visuel pour réintégrer voilà réintégrer cette passion pour la musique hier j'étais à la maison j'ai écouté un peu la musique en même temps travailler et ma fille me dit maman franchement la musique c'est ta première passion c'est c'est effectivement une ma première passion je pense que ça la force d'émotion de la musique pour moi est plus fort que l'art visuel mais je regrette pas d'être aujourd'hui artiste visuel parce que je m'exprime avec beaucoup de liberté ce que j'ai envie d'exprimer en tant que créateur et ça j'aurais probablement pas réussi j'aurais pas pu réaliser en tant que chanteuse ce qui est plus un métier d'interprète oui exact à moins d'avoir vous-même composé mais là bon c'était quand même un autre un autre vers oui et vous l'intégrez parce que je voyais aussi que dans les musiques qui vous intéressent elles sont proches les musiques que vous aimez les compositeurs que vous écoutez ils sont proches de ces univers un peu itérés une musique du nord que j'ai vue c'est très vaste c'est découvert de façon complètement par hasard parce que je connaissais pas ce nom c'est un composé contemporain je suis allée à la FNAC pour acheter chaque année acheter un petit peu de musique et je découvre la couverture de son CD une image qui ressemble un petit peu à vos œuvres voilà donc je sens à travers cette couverture déjà ce qui comme derrière pourrait avoir un lien quelque chose de sensible ou spirituel et je me suis mise à l'écouter qu'un an après l'achat de ce CD et je regrettais de ne pas l'avoir écouté avant c'était bouleversant absolument extraordinaire c'est un moment franchement de un grand moment de beauté et tout de suite après je dis il faut que je cherche ce compositeur donc je cherchais par un ami qui a eu des activités en Lettonie oui donc par un ami poète on a réussi à trouver son nom son téléphone donc je lui ai envoyé des messages on s'est parlé au téléphone on ne s'est toujours pas rencontré jusqu'au début ah non pas du tout je ne le connais pas monsieur Peter S. Vasquez mais j'ai composé cette grande installation quand même plusieurs centaines de violons exposés à l'opéra en son hommage mais sans que j'ai l'opportunité de le rencontrer mais je le ferai un jour j'espère il a une très grande gentillesse aussi de nous laisser le droit d'utiliser de utiliser sa musique parce que bon il y a des agents qui gèrent les artistes on n'est peut-être pas toujours le droit de la diffuser enfin j'ai trois grandes passions je ne suis pas très fidèle à l'un ou à l'autre la musique la peinture et la philosophie bon la philosophie je suis une lectrice passionnée mais je ne suis pas un philosophe il y a des gens qui disent que philosophe non non je ne peux pas m'accorder le titre de philosophe je n'ai pas une connaissance suffisamment suffisamment poindue suffisamment voilà large de la philosophie pour me qualifier d'un philosophe mais je vous êtes capable de philosophie voilà comme un humain comme un humain comme un humain et je suis passionnée par les livres de philosophie par les dialogues avec le philosophe parfois il y a des très grandes surprises mais bon la vie est constituée des surprises et dans le fond la philosophie à l'origine c'était la recherche du sens des choses aussi alors dans ce sens-là votre travail témoigne aussi de tout ça c'est un chemin de recherche d'un certain sens à travers le visuel et au lieu de traverser la parole donc je compose les différentes photographies sur ces toiles là c'est vraiment le rêve perdu de la musique elle est continue à rêver là elle est continue à rêver à devenir musicien donc c'est malheureusement l'autre côté du mur voilà donc c'est là c'est là aussi assez typique qu'elle porte le violoncelle entre ses mains entourée des violons et celui-là c'est l'image du chef du jeune chef ah oui de l'opéat de Paris Philippe Jordan c'est un peu pour aussi lui remercier de son déplacement jusqu'en Chine il a des emplois du temps absolument terribles ce visage c'est une peinture à l'huile que j'ai faite moi-même c'est Madame Paterfly donc je l'ai je l'ai retransférée sur cette toile qui s'appelle visi d'alte visi d'amore donc en fait c'est le titre de cette chambre de l'ère de l'opéra italienne visi d'alte donc là c'est deux mots visi d'amore je n'ai pas eu le ça pourrait être visi d'alte donc pour 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 la vie pour l'art voilà donc et ce visage aujourd'hui je refais je ne sais pas ce visage fascine beaucoup de monde il me fascine aussi et parce qu'il est comme éploré voilà il y a des personnes qui pensaient que c'est la descente de la croix il y en a d'autres qui pour moi c'était Madame Paterfly qui meurt pour l'amour qui se suicide pour l'amour là il va jusqu'au bout dans sa passion et là il n'y a ni la drogue ni le sexe facile ni le ni le face voilà il y a que l'amour pur voilà exactement le coeur est encore à sa place il n'y a pas que le il n'y a pas que le test d'astérone qui s'exprime comme en étant expression de son égo oui exact exact alors maintenant je refais un tableau avec cette figure il se trouve dans mon mur à Paris donc je l'intitulais le syndrome de Paris pourquoi syndrome de Paris syndrome de Paris c'est une maladie qui est assez connue maintenant qu'on en parle beaucoup au Japon c'est une maladie psychologique des jeunes asiatiques ou les moins jeunes qui sont venus en Europe surtout en France gardant une grande image romantique d'un pays qui est la France et en arrivant leurs rêves ne collent en rien à la réalité donc il y a des jeunes femmes qui passent des années qui essaient de reconstituer ce trêve romantique malgré le fait qu'ils sont déjà dans la grande déception et ensuite elles reviennent au Japon elles tombent malades ou ils tombent malades donc ils vont aller voir les psys donc c'est une maladie assez courante c'est pour ça on a inventé on a dit c'est une maladie qui s'appelle le syndrome de Paris c'est comme le syndrome de Stendhal le syndrome de Paris c'est le monde entier qui fantasme sur une vieille Europe romantique et qui vient à la recherche qui se jette dans son bras qui vient à Paris ou dans d'autres villes en Europe Rome, Venise ce que vous voulez et puis qui se connaît contre une réalité qui n'a rien à voir avec leurs rêves donc c'est tout l'Asie en déception et qui se trouve dans un trouble psychologique assez grave pour qu'il aille voir les psys on parlait d'unicité tout à l'heure j'aimais l'idée je lisais dans vos écrits que l'encre parce qu'il y a une foi ce qu'on disait tout à l'heure c'est aussi l'unicité c'est intéressant ça c'est le zen le zen bouddhisme on ne met jamais le pied la vérité il n'y a qu'une vérité d'instant donc il n'y a pas une vérité durable et enfin tout simplement ce qu'il voulait dire c'est que la vie est comme une rivière qui coule d'une façon donc c'est c'est irréversibilité c'est impossible de retoucher retourner en arrière chaque c'est vrai c'est pour ça que cette peinture à l'encre c'est presque une réalisation plastique de la pensée taoïste oui je pense c'est ça donc ça ça retrace finalement tout ce qui est dans cette pensée y compris surtout et surtout l'attitude qu'il prononce par rapport à la nature de l'être humain par rapport à la nature bon il faut étudier un peu plus le zen bouddhisme encore et à la fois dans le motif ou dans le sujet mais à la fois aussi dans la technique la technique et le retrait et le retrait de tout ce qui est le plus superflu aller dans la plus grande simplicité finalement le retour à la nature par exemple le temple japonais moi je trouve magnifique merveilleux souvent parce que c'est construit avec les boîtes naturelles dans une couleur naturelle qui se confond dans la forêt qui ne sort pas les yeux une Chine qui a cette vieille tradition de Théoriste aujourd'hui on arrive paradoxalement à une Chine qui est polluée qui t'emporte plus respirer il n'y a même plus de l'air naturelle donc ça coûte plus cher hier j'ai écouté la radio ils ont dit qu'est-ce qui est plus cher qu'est-ce qui est luxe dans votre vie c'est finalement les choses qu'on ne peut même plus acheter avec de l'argent qu'est-ce qu'on ne peut plus acheter de l'argent l'air pur l'eau voilà l'amour le coeur le vrai coeur il n'y a pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est la telle